Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflets de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 15 au 21 avril pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Alors on va regarder d'abord l'énergie de votre semaine, vous avez la roue de fortune, Fortuna, qui nous parle de chance. Donc vous allez avoir de la chance cette semaine, les choses vont bien s'enchaîner, peut-être une surprise, agréable surprise, une somme d'argent inattendue. Je pense surtout que les événements peuvent bien se suivre, vous voyez, s'enchaîner, ça peut être ça. Voilà, pourtant on est dans une énergie Mercure rétrograde, alors c'est vrai que ça peut poser son lot de couacs, de problèmes de communication, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a eu aussi une prise de recul sur les semaines passées avec cette rétrogradation de Mercure, prise de recul pour se distancier aussi des pièges de l'énergie mercurienne. On va voir ce que nous dit le tarot en lien avec la lune et le soleil qui va rentrer en taureau sur le vendredi, donc au trigone de votre signe et la lune en cancer au sextile de votre signe qui forme son premier quartier. Cette énergie lunaire, elle nous parle d'utiliser ses dons pour aider les autres. On va voir ce que nous dit le tarot et quelles sont les opportunités que va faire venir dans votre vie le transit du soleil en taureau. Alors qu'est-ce que vous avez ? Là vous avez le magicien, donc on revient sur les énergies de Mercure, prise de recul, conscientisation de vos dons, de vos potentiels, ça peut être des dons psychiques, ça peut être ça, mais il n'y a pas que ça, c'est vos compétences, c'est tout ce que vous avez à transmettre. Tout ce que vous avez à transmettre, et là sur le vendredi, on voit qu'il y a du potentiel pour mettre les choses en action, pour débuter peut-être une formation, concrétiser des projets, avancer sur une relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, professionnelle. On va voir ce que disent les cartes au quotidien sur le lundi 15. Alors, 3 d'épée et le cavalier. Alors, je ne sais pas si c'est très en lien avec cette idée d'utiliser ces dons. Si. Alors, on me dit en fait, c'est si. Alors, il y a plusieurs choses. Il peut y avoir une déception. Vous revenez sur une trahison, une déception au travail, dans le cœur. Il peut y avoir une difficulté à exprimer ses émotions. D'accord ? Un mental qui va un petit peu trop vite, qui va un petit peu trop loin. Peut-être sur le plan romantique en particulier, mais pas que. Il peut y avoir vraiment cette énergie de déception sur une avancée qui ne se fait pas. Mais en fait, moi, ce que ça me dit ici par rapport à vos dons, c'est que vos expériences du passé, vos traumas, vos blessures qui ont été transmutées, qui ont été éclairées sur les mois, les semaines passées, vous aident à avancer. Et vous avez justement un message à faire passer. Vous avez des gens à guider, à accompagner comme ça, à la lumière de ce que vous, vous avez vécu. Donc, ça peut être vis-à-vis de vos enfants, ça peut être vis-à-vis de votre famille, mais aussi vis-à-vis d'une communauté. Il y a vraiment cette idée d'évoluer parce que vous savez ce que vous avez traversé. Et c'est aussi ça, finalement. La chance, c'est aussi que ces choses qui sont venues sur votre parcours, elles avaient un sens que vous avez compris peut-être plus tard, bien plus tard parfois. Les choses prennent sens, en particulier en début de semaine. Donc ici, on vous invite aussi, bien que Mercure soit rétrograde, à ne pas rester dans des énergies de blessures de l'enfant intérieur qui seraient réactivées, de vraiment laisser filer. Alors peut-être par une pratique méditative, pour laisser filer tout ce qui pourrait réactiver des blessures de l'enfant intérieur, en particulier des croyances limitantes. Sur le mardi 16, la force est le rêve éveillé. Magnifique. Magnifique. Alors, vous avez peut-être envie, on est encore sur ces énergies de Mercure rétrograde, qui peuvent un peu flouter les perceptions. Neptune opposé à votre signe, qui peut être positif, mais qui peut aussi venir mettre de la confusion. Et on voit que vous avez la force pour regarder les choses pour ce qu'elles sont. D'accord ? Vous avez, peut-être qu'il va y avoir un événement sur ce début de semaine, qui va vous mettre un petit peu au défi, et vous allez vous montrer, vous allez vous prouver à quel point vous avez grandi, vous avez évolué, vous avez mûri. Vous avez la force, en fait, de ne plus être dans les illusions, mais de vraiment rêver, rêver votre vie, d'en dessiner des contours. Et c'est ça, en fait. C'est la voix, c'est le sillon qui se trace, grâce à votre force intérieure. Et je pense que les étapes que vous allez découvrir sur le début de la semaine vont venir vous confirmer, en fait, que vous êtes sur le bon chemin. Sur le mercredi 17, regardez ça. Le Valet de Denier. Alors, j'ai trois signes de terre qui ont eu le Valet de Denier, dans leur tirage, avec l'abondance. Une nouvelle opportunité d'aller vers son abondance. Ça peut être une somme d'argent qui rentre, une proposition, de faire évoluer un projet. Des choses qui évoluent bien, qui sont peut-être naissantes, mais qui évoluent favorablement grâce à votre savoir-faire, grâce à vos idées, grâce à vos compétences, vos connaissances. Vous allez vers l'abondance. Et vous allez le ressentir très clairement sur ce mercredi. La lune est en lion, elle est au trigone de Vénus, conjointe au noeud nord. Ça me dit aussi comment vous allez vous prioriser. D'accord ? Vous allez faire des choses pour vous, avec un sentiment. Vous voyez, cette Vénus qui est conjointe au noeud nord, c'est vraiment je m'aime. Pas dans une énergie égoïste, mais vraiment dans je me priorise. Parce que je sais que je dois me prioriser vis-à-vis de mon entourage, vis-à-vis de mes enfants, pour être présent, présente. Pour pouvoir faire venir aussi autour de moi cette abondance. Donc c'est la sortie des postures sacrificielles. Et la lune au trigone de Vénus, conjointe au noeud nord, permet cela. D'accord ? Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 18. La chance deux fois, vous avez le trèfle. Alors ici on parle de chance vis-à-vis d'un masculin. Peut-être un patron, votre autre, une personne qui mâche pas ses mots. C'est possible. Ça peut être un signe d'air. Ça peut être un gémeau, balance, verso. J'ai une énergie un peu ferme, un peu dure. Ça peut être une figure paternelle aussi. C'est peut-être quelqu'un qui vient vous aider aussi sur le pivot de semaine. On le voit sur la semaine. C'est quelqu'un qui va vous accompagner par rapport à vos projets. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui essaye de vous, un peu de vous modeler. Mais vous avez la chance avec. Donc ça vient comme une opportunité, peut-être, de vous mettre, de tester un petit peu là où vous en êtes, sur votre chemin de vie, sur votre évolution personnelle. D'accord ? Ça peut être vous aussi, ce roi d'épée, que vous soyez un homme ou une femme. C'est-à-dire que votre clarté d'esprit, votre volonté d'avancer, votre esprit d'analyse vous permettent de saisir les opportunités. Vous voyez ? La chance, c'est la préparation qui rencontre une possibilité, une opportunité. Et c'est exactement ce qui vient sur le pivot de semaine. C'est-à-dire que vous êtes prêts, vous êtes prêtes à accueillir, en fait, ces possibilités parce que vous vous êtes préparés. C'est pas juste la chance, ça vous tombe pas tout cuit dans l'assiette. C'est aussi parce que vous avez bossé, vous vous êtes formés, vous avez travaillé sur vous, vous avez lancé des projets. Et ces projets, tout ceci, arrive un peu à maturité. Il peut y avoir ça. En tout cas, ça évolue positivement. On voit qu'ici, avec le valet de Denier, il y a des choses qui grandissent, qui vont vers l'abondance. Alors, au moment du transit du soleil en taureau, regardons le vendredi 19. Oui, c'est votre travail qui paye. Alors, ça, c'est le soleil en vierge. C'est vraiment votre travail. Mais on voit qu'il y a aussi un petit peu d'anxiété. Attention au surmenage, les vierges. D'accord ? Attention au surmenage. On est quand même sur des énergies de mercure rétrograde. Donc, il ne faut pas être dans la surchauffe non plus. D'autant que vous avez des défis en début de semaine. Donc, vous avez plein de projets. Ça, c'est possible. Mais peut-être que trop de projets aussi, ou un sens. Parce qu'ici, ça me parle aussi quand même de l'élite dans votre signe. La lune noire moyenne qui est dans votre signe, qui va venir questionner des choses en lien avec, en particulier avec le perfectionnisme. Et ici, oui, ce 8 de Denis, c'est vraiment cette idée du travail bien fait. Donc, peut-être qu'il faut équilibrer. C'est ce que je reçois ici. Pour ne pas rentrer dans l'anxiété. Voilà. Parce que vous allez être boostés par cette énergie du soleil qui entre en taureau, au trigone de votre signe. Si vous avez envie d'en faire encore plus. Mais on est encore dans des énergies quand même de mercure rétrograde. Je le redis. Et puis, le soleil vient au carré de Pluton. Et on est sur la veille aussi de la conjonction Jupiter-Uranus avec 0 degré d'ordre. Ça va chauffer. Ce n'est peut-être pas le moment de se mettre en surchauffe. Voilà ce que je reçois ici pour vous. Donc, prenez le temps. Vous avez le temps. D'accord ? Vous avez le temps. Restez serein. Parce que oui, vous avez l'abondance. Vous avez le cavalier. Vous avez le trèfle. Tout est OK. Tout va bien aller. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Vous voyez ? C'est ça qu'on me dit aussi. C'est intéressant. Sur le samedi 20. Ça, c'est beau. Deux de coupe et le chien. Alors ici, on a un ami fidèle. C'est peut-être vous-même. Pour vous-même. Vous êtes votre meilleur allié. Mais c'est peut-être aussi une rencontre. Une reprise de contact. Avec votre autre. Avec une énergie, une polarité qui vous complète quelque part. Parce que ce deux de coupe, c'est cette idée de se compléter, de se rejoindre. C'est une véritable rencontre. Qui est d'abord un lien d'amitié. Donc, ce que je ressens, c'est qu'il y a du sentiment d'attachement. Du respect mutuel. Pas forcément. C'est pas forcément. Je vois pas la passion. Vous verrez ce qu'il y a sur le dimanche. C'est pas de la passion que je ressens. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment amoureux passionnel. Mais d'abord, ce qui ressort ici, c'est l'intensité de l'amitié qui relie ces deux âmes, ces deux êtres. Donc ça, ça peut être une amitié très très forte. Ça peut être un lien d'âme. Ça peut être une énergie de couple universel. Il y a un retour, un rapprochement. C'est très positif. C'est vrai que Jupiter conjoint à Uranus, là, c'est sur ce moment-là. Zéro degré d'orbe, ça peut venir un peu provoquer des déblocages. On est déjà sorti des énergies de l'éclipse solaire au moment de la nouvelle lune en bélier du 8 avril qui a pu faire bouger les lignes déjà sur des choses en lien avec l'ego. Parce qu'on est aussi quand même sur cette idée de l'ego qui peut bloquer, Pluton au carré du soleil, l'ego qui peut bloquer les transformations. Et que justement, les éléments, les peurs à libérer, tout ce que je vous ai dit juste avant, les peurs, la peur de ne pas faire assez bien, de ne pas contrôler, tout ça, c'est lié à l'ego. Donc là, il y a aussi cette idée de se mettre, de se connecter en fait à son moi supérieur, de se détacher de l'ego, de construire son temple intérieur pour pouvoir s'ouvrir à la rencontre. Et c'est peut-être aussi cette rencontre qui participe en synergie de ce changement intérieur. C'est très très beau. Sur le dimanche, qu'est-ce que vous avez ? Ah ben voilà, alors on a quand même un petit peu de passion ici. Valet de bâton, ça peut avoir un rapport avec cette situation de partenariat, de couple, un désir partagé, un désir partagé avec votre autre, en particulier si c'est un masculin, ici. Mais aussi ce que je vois, c'est un fort désir d'avancer, d'évoluer en fait. Grande motivation, un désir d'avancer. La lune est au trigone de Pluton, elle est en balance sur cette journée. Donc on est sur une régénération, un équilibre, un rééquilibrage des émotions. Au trigone de Pluton, on intègre les transformations. Il y a vraiment quelque chose de très très beau sur la fin de la semaine pour vous, en particulier sur le week-end. Grande motivation, focalisation sur vos désirs. Peut-être aussi que vous allez vous prioriser. On sort des postures sacrificielles pour avancer, pour faire évoluer ces projets. C'est un très très beau tirage, les Vierges. J'espère qu'il vous a guidés et qu'il vous a éclairés. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.